... J'ai le grand plaisir de vous accueillir pour ces premières journées épisciences organisées à l'occasion des 10 ans de la plateforme. Merci aux personnes présentes venues en nombre aujourd'hui pour y participer. Également, merci aux personnes qui vont nous suivre à distance. À l'occasion des anniversaires, on a l'habitude de se tourner un petit peu vers le passé. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui en revenant sur la jeunesse des puissances et en mesurant le parcours et le chemin qui a été tracé depuis 2013. Les choses ont commencé avant l'ouverture de la plateforme avec une prise de conscience individuelle qui a été partagée d'une déficience du système de publication et d'une volonté de le remplacer par autre chose. Cette idée s'est progressivement incarnée dans un projet qui est devenu un prototype, ensuite une plateforme technique, un service. Depuis 2021, c'est la composante éditoriale d'une infrastructure nationale de recherche, Alplus. Épicience est désormais une plateforme bien installée qui est partenaire d'un certain nombre de projets au niveau national comme international et qui vise à assurer l'enrichissement fonctionnel de la plateforme et surtout le développement de son utilisation. Un des objectifs de la journée est de partager et de faire mieux connaître le modèle des Overlay Journals. Son potentiel en termes d'innovation, de transparence et de qualité du processus éditorial est, me semble-t-il, trop peu considéré. Et ma conviction, c'est qu'il a un potentiel disruptif majeur ainsi qu'il est porteur de changements importants. Au travers des exposés et des présentations que vous allez avoir au cours de ces deux journées, nous souhaitions mettre en avant les motivations des revues qui ont décidé de rejoindre Épicience et de mettre en avant aussi leur utilisation quotidienne de la plateforme. Notre ambition aussi était de dresser un état de l'art de l'édition scientifique en open access et puis qu'ensemble, nous puissions partager réflexions et pratiques sur son devenir. Je souhaite remercier très sincèrement l'ensemble des personnes qui ont participé à l'organisation de ces deux jours. En premier lieu, le comité d'organisation qui a pensé, organisé un programme très riche et stimulant. Je voudrais faire une mention particulière à Céline Bartona, Agnès Magron, Marion Guégeau et Aude Alandrieux qui, toutes quatre, de manière tout à fait remarquable, ont organisé la coordination, la communication et la logistique de cet événement pour que ces deux journées soient à la fois un moment studieux et agréable pour vous tous qui assistez mais aussi pour les personnes qui vont se succéder à cette tribune. Donc voilà, chers intervenants, chers intervenants, j'essaie de vous repérer dans la salle. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et puis d'être présents pendant les deux demi-journées qui vont nous réunir. Je souhaite également remercier l'INRIA, le CNRS, l'INRAE et l'Institut Fourier qui ont apporté leurs contributions financières. Les journées vont faire l'objet d'une retransmission en direct par le biais de la chaîne YouTube du CCSD et chose assez rare pour être soulignée, une traduction simultanée en anglais est assurée. C'était un élément très important pour nous parce qu'une partie importante, en fait, des comités de rédaction de revues qui sont hébergés par Episciences et aussi des épicomités Episciences ne sont pas francophones et ne résident pas en France. Mon dernier mot, mais qui ne sera pas le moins chaleureux, ira à l'équipe, en fait, qui, au quotidien, assure le bon fonctionnement et le développement d'Episciences. Donc, du côté du CCSD, Raphaël Tournois, où es-tu ? Merci, Raphaël. Céline Bartona, Céline, Céline, voilà. Jamel Chiban, voilà. Julien, Charles, voilà. Du côté Inria, je souhaiterais saluer Hélène Lovinger, Emmanuel Perrin, merci. Et Catherine Scoton, je ne vous vois pas. Merci, juste à côté. Et bien sûr, Ariane Roland pour l'Institut Fourier. Donc, je souhaiterais vraiment les remercier pour leur travail et leur engagement depuis de nombreuses années. Je nous souhaite à tous et à toutes des journées fructueuses en échange et en réflexion l'édition scientifique et la science ouverte pour se transformer et se déployer en besoin d'acteurs politiques et de terrain qui ont besoin de se rencontrer, de discuter et de se coordonner. Je pense qu'un événement comme celui auquel nous participons aujourd'hui en présente l'opportunité. Donc, je ne vais pas m'étendre plus et je vais vous proposer de commencer cette journée par une intervention d'Antoine Petit. Alors, ce dernier aurait souhaité participer à cette manifestation car il est très attaché et très intéressé par le concept même d'Overload Journal et d'Epicience en particulier. Mais comme vous pouvez l'imaginer, son emploi du temps ne lui a pas permis. Donc, il a enregistré une vidéo et nous allons la partager avec vous. Bonjour à tous et toutes. Je suis désolé de ne pouvoir être parmi vous pour fêter les 10 ans d'Epicience car c'est une initiative que j'ai suivie depuis longtemps, que cela soit à INRIA ou depuis mon arrivée au CNRS. C'est une démarche à laquelle je crois fortement et qui doit sans aucun doute continuer à se développer au plus vite. Je suis donc content de pouvoir enregistrer ce petit mot de bienvenue à l'ouverture de ces journées. Et je voudrais en profiter pour vous rappeler notre stratégie pour accélérer le développement de la science ouverte et comment Epicience fait partie intégrante de cette stratégie. Depuis très longtemps, et avec une accélération depuis quelques années, nous menons au CNRS une politique vigoureuse en faveur de la science ouverte tant dans le domaine des publications que des données ou des logiciels, comme en témoignent nos deux documents stratégiques, la feuille de route science ouverte d'une part, le plan données de la recherche d'autre part. En phase, avec le plan national science ouverte, annoncé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en 2018, le CNRS s'est fixé l'objectif de 100% d'accès ouvert de sa production scientifique. Cette année, nous avons franchi un cap décisif puisque nous pouvons désormais suivre le taux d'ouverture des publications de nos chercheurs et de nos chercheuses grâce à ce qui est recensé dans les comptes-rendus annuels des chercheurs et chercheuses, les CRAC. En effet, en 2019, nous avons proposé aux scientifiques, qui remplissent donc chaque année leur compte-rendu statutaire de leur activité, que la partie publication soit automatiquement remplie grâce aux dépôts préalables de leurs manuscrits dans Halles. Cette mesure s'est révélée très efficace. Les dépôts ont massivement augmenté, quasiment du double dès la première année. Et je remercie d'ailleurs les équipes du Centre pour la communication scientifique directe, le CCSD, et celles de l'Institut de l'information scientifique et technique, l'INIST, qui ont mis en place l'API pour permettre le dialogue entre les plateformes et qui ont accompagné le bon déroulement de ces campagnes en accélérant les processus de modération. De fait, aujourd'hui, 75% des scientifiques ont pris un identifiant-auteur dans Halles, ce qui témoigne de l'adoption de Halles en général. Cela est remarquable et montre à nouveau que les chercheurs et les chercheuses du CNRS ont bien joué le jeu dans la plus grande majorité. Finalement, un examen détaillé de la production complète montre que pour l'année de publication 2020, près de 95% de cette production est en accès ouvert. En près de trois ans, grâce à cette mesure d'incitation forte aux dépôts dans Halles, nous avons quasiment atteint notre objectif d'accès ouvert à 100%. L'auto-archivage dans l'archive ouverte Halles est donc une voie très efficace pour l'accès ouvert de nos publications. Cependant, cela ne suffira pas. Le problème aujourd'hui et à venir de l'accès ouvert est celui de son coût à cause des frais de publication, les APC en anglais, Particle Processing Charge, qui sont perçus directement par les éditeurs et qui sont parfois très trop importants. Les plateformes de publication directement en accès ouvert qui sont apparues il y a une vingtaine d'années progressent fortement et arrivent à rivaliser avec les gros éditeurs. Le cas le plus spectaculaire est celui de MDPI qui est devenu en quelques années le quatrième éditeur des publications du CNRS derrière les gros éditeurs comme Elsevier, Springer et Whaley. En 2020, MDPI est devenu le deuxième éditeur pour lequel des frais de publication ont été payés. Frontiers In progresse également et est maintenant dans le top 10 des éditeurs qui publient le plus d'articles des scientifiques du CNRS. Il existe aussi des revues comme Scientific Report et Nature Communication qui ne publient qu'avec des frais de publication demandés directement aux auteurs. Ces revues ont toujours un grand succès auprès de nos scientifiques. Finalement, un modèle qui reposerait uniquement sur ces coûts serait non seulement insoutenable pour nos budgets mais surtout inégalitaire et non-éthique. Nous devons donc proposer des revues vertueuses qui permettent de publier en accès ouvert et gratuitement pour les auteurs des articles de qualité attestés par un reviewing, en bon français, par les pairs, sans concession. C'est exactement ce que propose EpiScience tout comme d'autres plateformes de qualité que nous nous attachons à soutenir également. EpiScience est un modèle précurseur de publications ouvertes, transparentes et maîtrisé par les communautés scientifiques. La publication y est gratuite pour les auteurs et les lecteurs. Il n'y a ni APC, ni frais d'abonnement. Les EpiRevues, ou Overlay Journals, en anglais, sont des revues constituées à partir d'articles déposés dans des archives ouvertes comme HAL pour lesquelles un reviewing est organisé. Ainsi ne sont publiés sous l'étiquette de l'EpiRevue que les articles qui sont retenus par les référés. Les mathématiques ont été précurseurs dans ce domaine avec la revue créée par le regretté Jean-Pierre de Mailly à qui un hommage sera rendu lors de cette journée. Aujourd'hui, 26 revues sont hébergées sur la plateforme EpiScience. Il y en aura une trentaine d'ici la fin de l'année 2023. Nous devons en créer davantage et aider ces revues à se hisser parmi les revues les plus utilisées. Dans cette perspective, EpiScience a renforcé l'accompagnement éditorial et technique des équipes de rédaction. Le CNRS a soutenu récemment EpiScience en plus du soutien récurrent que nous apportons au CCSD dont nous sommes tutelles. L'objectif est simple. Il s'agit d'accroître l'attractivité d'EpiScience en proposant de nouveaux services aux revues et aux lecteurs et en développant la communication et les actions de valorisation. Le modèle EpiScience rentre plus largement dans le modèle Diamant mis en avant par un plan d'action lancé l'an dernier par l'ANR, Sciences Europe, Opéra et la Coalition S. Le CNRS a été un des premiers signataires de ce plan d'action. Il s'agit de financer de façon institutionnelle les plateformes d'édition en accès ouvert qui sont gratuites pour les auteurs. Globalement, le CNRS a investi les économies venant du non-renouvellement du contrat avec Springer en 2018 pour soutenir plusieurs modèles de ce type. Plus de 2 millions d'euros entre 2019 et 2022 ont permis de soutenir le Fonds national pour la science ouverte, le FNSO, les plateformes telles que Open Edition et le Centre Mersenne. Soulignons que nous avons accompagné la transformation des CRAS, les comptes-rendus de l'Académie des sciences qui étaient édités chez Elsevire et qui sont maintenant publiés sur la plateforme du Centre Mersenne en accès libre. D'autres modèles, en plus d'Epiccience, tels que les recommandations de PCI, Peer Community In, sont soutenus désormais chaque année. Des revues de mathématiques, de la SMAI, de la SMF qui sont passées dans un modèle Subscribe to Open, modèle qui s'appuie sur des financements académiques et qui publie alors toute la revue en accès ouvert, ont également bénéficié d'un soutien financier de la part du CNRS. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de ce type de mesures car ces revues peinent à exister au même niveau que celles des gros éditeurs mais on note une augmentation de leur présence. Epiccience a donc un rôle fondamental à jouer dans cet écosystème afin de favoriser la biodiversité. C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'ouvrir cette journée anniversaire des 10 ans d'Epiccience qui est aussi l'occasion de faire le point sur les modèles similaires existants et de réfléchir au développement à venir. Epiccience a su depuis deux ans intégrer la plateforme européenne EOSC ce qui lui permet de rayonner plus encore. La participation du CCSD dans l'initiative COHAR qui est le réseau mondial des archives ouvertes est une façon d'implanter encore davantage de modèles Epiccience. Les sources d'articles qui sont évaluées à posteriori puis publiées dans les épirevues se diversifient vers les serveurs de préprime tels que Bio-Archive ou Med-Archive ou bien des formes originales de recommandations via l'EPCI. En conclusion, vous l'aurez compris, l'avenir est au développement de ces formes de publications afin d'assurer la qualité de la publication scientifique et par là même la qualité de notre recherche sans que les moyens financiers d'un pays voire d'une équipe ne soient un prérequis pour publier un accès ouvert. Je voudrais pour finir remercier particulièrement Nathalie Fargier et son équipe à la fois pour l'organisation de ces journées bien sûr mais aussi pour le travail qu'ils réalisent au quotidien et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501